Dans les années 60 et 70, on parlait de l'effet placebo, de l'acupuncture. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui m'ont encouragée à avoir une césarienne sous acupuncture à l'époque où il n'y en avait pas en dehors de la Chine. C'était en 1974. Vous avez été la première et la dernière française. Oui, à peu près. Et ça a permis, je pense, au grand public de prendre conscience de la validité de l'acupuncture parce que c'était vraiment un truc énorme. On présente de la musique pendant un certain temps à des autres poules qui vont bientôt éclore. On regarde dans le cerveau de ces poussins si par rapport aux poussins contrôlent, sans bruit, avec du bruit aléatoire, avec de la musique, il y a quelque chose de différent. Les poussins qui sortent ont un taux de neurones dans cette région qui sont augmentés. Et en plus, les poussins qui entendent de la musique ont de meilleures performances d'apprentissage. Putain d'enfant ! C'est une très jolie illustration orale et radiophonique d'un épisode maniaque. Pour bien que vous voyez la situation. Pendant tout le long, on est là à espérer que Hemingway survivra à la guerre et qu'il finira avec la femme qu'il aime, Catherine Barclay. Il est très euphorique, il est très exubérant, il est très excité, très exalté. Pat, tu nous réveilles, tu pourrais au moins t'excuser. Dans l'insomnie. Maman, je peux pas, vous n'aurez pas d'excuses, j'ai pas l'intention de m'excuser pour ça. Provairement dans l'agressivité au début. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais présenter des excuses au nom d'Ernest Hemingway. Parce que c'est lui, il faut y faire. Donc effectivement, on a tous les signes cliniques d'un épisode maniaque. Oui, mais effectivement, et en plus, on a un appel à Hemingway, qui serait un des grands bipolaires connus, comme d'autres membres de sa famille d'ailleurs. Alors si on fait un petit peu d'histoire des planètes dans le système solaire, jusqu'au 18e siècle, on connaissait que les planètes jusqu'à Saturne. Ensuite, on a enfin découvert Uranus. Ensuite, Cérès a été découvert. Ensuite, on a une épine. Et puis, une fois qu'on commence à avoir 4, 5, 6, 10 astéroïdes, et qu'aux enfants dans les écoles, il fallait leur faire apprendre 18 planètes, les astronomes me disent bon, on arrête, parce que les astéroïdes, on va en trouver plein. C'est ça. On a déclassifié ces planètes, qui sont devenues astéroïdes. Et c'est ce qui s'est passé avec Pluton. Sous-titrage ST' 501